Il faut obéir aux lois, non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont les lois. C'est ce que dit Montaigne à la fin du XVIe siècle, et Montaigne c'est quelqu'un qui nous est cher, et pourtant je crois que comme contemporains nous pourrions être un peu interpellés par cette formule, il faut obéir aux lois, parce que ce sont les lois et non pas parce qu'elles sont justes. Cette phrase de Montaigne, elle exprime en fait le fait qu'au cours du XVIe siècle, l'évolution du pouvoir fait que ce qui n'était pas admissible un siècle auparavant l'est devenu. Et je voudrais tout d'abord évoquer la genèse de l'absolutisme au XVIe siècle, autant des guerres de religion pour essayer de voir comment et finalement il peut y avoir une origine religieuse à l'absolutisme, ce qui est un paradoxe, parce qu'en général on a tendance à considérer que l'absolutisme, qui est le fait d'obéir au roi, et que le roi peut vouloir tout ce qu'il veut en quelque sorte, et pouvoir tout ce qu'il veut, et bien on a tendance à dire que c'est plutôt des théories politiques, sécularisées, comme Machiavel qui aurait inspiré ça. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a eu au contraire, au cours du XVIe siècle, pour des raisons religieuses, une valorisation de la volonté du prince, de la nécessité d'obéir au prince, et si on ne lui obéit pas, c'est un sacrilège. Alors la phrase de Montaigne, elle n'aurait pas été admise au début du XVIe siècle, parce que la notion de pouvoir absolu existe au début du XVIe siècle. Les juristes, les théologiens admettent cette idée que le roi, comme Dieu fait des miracles, peut aussi de temps en temps déroger aux lois naturelles pour en quelque sorte prendre des décisions qui sont déliées des lois, puisque absolutisme, en latin, c'est délié en quelque sorte des lois. Donc le pouvoir absolu, qui est un pouvoir dérogatoire, est considéré par les théoriciens de la fin du Moyen-Âge, mais uniquement dans des situations exceptionnelles, c'est-à-dire par exemple en période de guerre. Mais ce pouvoir absolu n'est pas la norme, ce n'est qu'une solution en quelque sorte de nécessité. Mais comme toute exception, elle confirme en quelque sorte la règle. Alors quelle est la règle, c'est-à-dire sur quels critères le pouvoir agit ordinairement dans le quotidien ? Tout d'abord, il faut se rappeler qu'à la fin du Moyen-Âge, le prince a avant tout un pouvoir judiciaire, un pouvoir de juge, plus qu'un pouvoir législatif. Il faut s'imaginer qu'au début du XVIe siècle ou à la fin du Moyen-Âge, une grande partie de la vie quotidienne est régie dans le droit privé et même dans le droit public par des coutumes, des coutumes d'ailleurs qui ne sont pas écrites, qui sont souvent orales. Et lorsque ces coutumes sont indécises et très différentes d'une région à une autre, eh bien il y a toujours la possibilité de recourir au droit romain qui apparaît en quelque sorte comme une sorte de raison juridique qui aurait été écrite. Donc le pouvoir du prince, c'est avant tout un pouvoir de juge, ordinairement. Et le pouvoir législatif, c'est uniquement un pouvoir qui vise à remédier aux injustices lorsqu'il y a des situations qui ne sont pas déterminées par la coutume, lorsqu'il y a des abus. Alors là, en quelque sorte, le roi intervient, il réforme, mais il réforme en quelque sorte parce que moins de son propre chef que parce qu'il y a une demande, on pourrait dire aujourd'hui, une forme de demande sociale, disons une demande des sujets. Alors cette justice, elle doit se rendre évidemment selon des normes. Les normes, je vous l'ai dit, c'est la coutume. Et la législation, quand elle doit être établie par le roi, eh bien procède de la raison. Parce que le roi, il n'est pas seulement délié des lois dans certaines circonstances exceptionnelles, il est avant tout soumis à la raison. Il est en quelque sorte rationné obligatus, comme on dit en latin. Il est obligé par la raison. La raison, c'est celle qui veut que le rôle du roi, c'est de défendre son royaume et de défendre la concorde publique. Donc le roi doit vouloir que ce qui est bon est sage. Mais vous comprenez que cette raison naturelle, à la fois divine, transcendantale, n'est pas le monopole de la personne du prince. Sa volonté peut être éclairée par des personnes qui partagent avec lui, en quelque sorte, eh bien cette conception de la raison universelle. Il y a d'ailleurs un adage qui est très fort à la fin du Moyen-Âge, qui est que ce qui concerne tout le monde doit être débattu, doit être approuvé par tout le monde, doit être approuvé par tout le monde. Bref, il y a cette idée que le pouvoir doit légiférer en fonction de cette raison naturelle et que cette raison naturelle, eh bien, obtiendra le consentement des sujets qui obéiront, en quelque sorte, au souverain. Alors, évidemment, la question est de savoir comment le roi est-il éclairé. Il est éclairé tout d'abord par son conseil. Il a des conseillers. Certains sont des conseillers qui sont presque des conseillers nés, obligés, parce qu'ils sont princes du sang, frères de roi, fils de roi. Et puis, il y a d'autre part, des conseillers qui le choisissent. On réunit aussi régulièrement les assemblées de notables, des discussions avec les bonnes villes de France. On réunit aussi les États généraux qui peuvent éclairer le souverain. On réunit les États provinciaux, par exemple, pour rédiger les coutumes au début du XVIe siècle, pour les réformer au milieu du XVIIe siècle, et toujours pour voter l'impôt dans ce qu'on appelle les pays d'État, c'est-à-dire des pays pour lesquels la contribution à la monarchie est négociée entre le souverain et les États. Et puis, il y a les parlements. Alors, les parlements, ça n'a rien à voir avec ce qu'est le Parlement aujourd'hui. Les parlements, ce sont des cours de justice à Aix, à Paris, etc., à Toulouse, et qui enregistrent les lois. Parce qu'un édit royal, une ordonnance royale, elle n'a de vigueur législative qu'à partir du moment où elle a été enregistrée par le Parlement et publiée. Et avant cet enregistrement, les juges, qui sont des magistrats, qui sont en fait des juges, examinent les textes et peuvent émettre des remontrances au roi pour lui signifier que sur tel ou tel point, la civilité des lois, en quelque sorte, c'est-à-dire la conformité des lois par rapport à la raison, n'est pas respectée. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que ces magistrats, de temps en temps, n'ont pas tendance à abuser de leur pouvoir de remontrance pour essayer de brider le pouvoir royal ? Eh bien, dans ces cas-là, le roi peut toujours tenir ce qu'on appelle un lit de justice, c'est-à-dire se rendre au Parlement et, en quelque sorte, demander, c'est le cas en 1527, eh bien d'enregistrer la loi. Donc vous voyez, le pouvoir absolu est conçu, c'est-à-dire cette idée que le roi peut vouloir tout ce qu'il veut, mais c'est dans des moments très précis, exceptionnels, et je dirais que la norme, c'est plutôt que le roi, eh bien, doit négocier en permanence. Et on a pu parler pour ça d'une monarchie mixte, tempérée. Aujourd'hui, on aime bien la formule monarchie de consensus, au début du XVIe siècle. Ce système, alors, ça ne veut pas dire que tous les rois se soient conformés. Louis XI, par exemple, il avait tendance à faire des procès contre certains grands seigneurs. Il exigeait l'impôt sans forcément obtenir le consentement. François Ier aussi faisait des grands procès. Mais enfin, ce sont là, en quelque sorte, des comportements qui n'ont pas entaché, globalement, cette monarchie de consensus. Le problème, c'est que ce système-là va se détraquer en raison des guerres de religion. Et il y a un paradoxe, là. Les guerres de religion, ça commence en 1562, ça s'achève en 1629. C'est quand même une période de troubles civils, de guerres civiles. Alors, ce n'est pas continu, mais enfin, ça a duré quand même 80 ans, où le pouvoir royal a été affaibli et où deux rois ont même été assassinés, Henri III en 1589 et ensuite Henri IV en 1610. A priori, c'est paradoxal de dire que cette période est une période d'affirmation du pouvoir absolu, alors que dans le même temps, vous avez des rois fragilisés, voire assassinés. Or, pourtant, c'est dans cette période qu'il y a eu incubation, en quelque sorte, non seulement de la théorie du pouvoir absolu et du prince absolu et également des pratiques qui vont être celles du roi absolu. Le président du Parlement de Grenoble en 1589 déclare la raison ne peut plus faire ses fonctions. Et en effet, il faut bien voir que la fracture religieuse fait que l'évidence du monde ou l'évidence de la raison n'est plus lisible. Comment, finalement, concevoir la justice d'un édit, une règle, voulue par le roi, quand, finalement, des catholiques et des protestants n'ont pas la même conception du monde, la même conception de la justice, de l'ordre, en quelque sorte, du monde, la religion qui était garant de la cohésion sociale, eh bien, finalement, a volé en éclats. La partition religieuse, la division religieuse bouscule, évidemment, les croyances, les convictions, les sociabilités, les rites, et puis divise les institutions. Comment, dans les conseils royaux, dans les parlements, comment, aux états généraux, trouver la raison qui va éclairer le prince lorsque, finalement, les gens ne s'entendent pas ? Comment comprendre qu'un dieu unique permette deux religions dans un même royaume ? Il y a donc un doute sur la raison du monde, sur cet ordre naturel, divin, cosmique. Et, pour vous donner un exemple, en 1563, après une première guerre de religion, le roi de France propose une paix de religion, une tolérance, vous avez une partie du Parlement qui est pour et une partie du Parlement qui est contre. Alors, face à ce désordre, à cette illisibilité, en quelque sorte, le roi n'a plus tant à se comporter comme un juge et comme un sage qu'à devenir un législateur qui répond à la nécessité de concorde sociale. Et le chancelier Michel de l'Hôpital, d'ailleurs, le dit, la loi n'a pas tant à être juste qu'adaptée aux circonstances. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, le roi commence à beaucoup légiférer avec des édits de tolérance qui sont régulièrement modifiés, qui peuvent être parfois abolis puis rétablis. Bref, il y a finalement cette idée que la volonté du roi, en quelque sorte, prime et que cette urgence d'agir fait qu'on n'a plus le temps de délibérer. Le terme, d'ailleurs, de raison d'État, qui est une raison purement instrumentale, technique, se substitue un peu à cette raison transversale. Et c'est dans ce concept-là, dans ce cadre-là, qu'il faut comprendre la formule de Montaigne, il faut obéir aux lois parce que ce sont les lois et non pas parce qu'elles sont justes. Parce que vous imaginez qu'un catholique et un protestant n'ont pas la même conception de la justice. Pour les uns, la justice, c'est d'avoir l'unité religieuse. Pour d'autres, c'est au contraire de tolérer la différence religieuse. Donc face à cela, il y a le roi qui dit, écoutez, moi j'autorise la présence de deux religions et il faut obéir aux lois et non pas se demander si elles sont justes ou pas parce que là, ça dépend en quelque sorte de chacun. De sorte que le pouvoir absolu qui était quelque chose d'extraordinaire, dérogatoire, devient la norme ordinaire et le pouvoir absolu devient en fait le prince absolu. Et on le voit à travers certaines manifestations. Tout d'abord, il y avait un conseil royal. Dans son conseil royal, je vous ai dit, il y avait des grands aristocrates qui étaient là presque par naissance. ça n'est plus possible parce que vous avez certains qui sont catholiques, protestants. Le roi décide à cause du conseil royal d'avoir ses conseillers qu'il a choisis lui-même. Et c'est le début, finalement, de ces mignons sous Henri III. Puis ensuite, nous avons pu, à l'occasion aujourd'hui de nos discussions, voir que bien ça allait être les favoris et puis ça va être le despotisme des favoris, puis ça va être les ministres, les principaux ministres comme Richelieu, Mazarin. Bref, progressivement, finalement, il y a un pouvoir ministériel qui se constitue. C'est également le fait que pour faire vivre ces plaies de religion, on envoie des commissaires. Ces commissaires, ce ne sont pas des juges, ce sont des gens qui vont organiser la cohabitation confessionnelle dans les villes, qui vont dire où est le cimetière catholique, le cimetière protestant, qui vont essayer de voir si on ne peut pas mettre un peu de mixité ou de parité dans les municipalités de l'époque. Et donc, ces commissaires, ils n'ont pas le temps de délibérer collectivement dans le cadre des parlements, etc. Et donc, il y a un essor en quelque sorte des commissaires qui, à la différence des officiers, sont nommés et révoqués par le roi. Et il y a là en quelque sorte quelque chose qui est une évolution de la monarchie vers le rôle des commissaires, le rôle finalement des administrateurs. Et on a pu, dans la longue durée, en quelque sorte, voir que le pouvoir du prince absolu était aussi un essor, et bien finalement, pas seulement des ministres, des favoris, etc., mais aussi derrière l'essor d'une bureaucratie. C'est l'essor des lits de justice, c'est-à-dire que le roi, de plus en plus, pour faire enregistrer les lois, est obligé de se rendre dans les parlements. Et puis, les manifestations les plus visibles, évidemment, de cet renforcement du prince absolu, c'est les coups d'État que fait le prince lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État ? Aujourd'hui, un coup d'État, c'est lorsque vous renvassez le pouvoir. La notion de coup d'État ou de coup de majesté à l'époque signifie que le roi, par sa science certaine, décide de faire exécuter une personne, par exemple, avant que la sentence judiciaire ait été prononcée. C'est ce qu'il fait, c'est ce que Charles IX fait dans la nuit de la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy, c'est trois choses. C'est un attentat contre Coligny, dans une période pourtant où catholiques et protestants sont réunis pour se réconcilier avec le mariage de la sœur du roi avec Henri de Navarre. Et puis, les protestants, évidemment, mécontents de cet attentat qui a été commis contre leur chef, commencent à réclamer de manière pressante justice auprès du pouvoir royal. Le pouvoir royal décide alors d'éliminer les chefs protestants qui sont à Paris parce que le pouvoir a pris peur. c'est le coup de majesté. Et puis, dans un troisième temps, la population parisienne décide de massacrer les protestants de Paris et puis, dans les villes de province, il se passe la même chose. Le roi n'a pas voulu le massacre. D'ailleurs, pendant deux jours, il va dire qu'il ne veut arrêter le massacre. Et puis, n'étant pas, en quelque sorte, entendu, il préfère assumer ce qui est advenu plutôt que de dévoiler son impuissance. L'autre coup d'État, c'est lorsque Henri III décide d'éliminer le duc de Guise et son frère le cardinal de Guise en le 23 décembre 1588. Ce sont là, en quelque sorte, des mal nécessaires, des mots nécessaires que ces coups d'État de majesté. Et on en a évoqué un aujourd'hui encore au XVIIIe siècle. Alors là, il n'est pas sanglant, celui-là, mais c'est le coup Mopou dans lequel, eh bien, le chancelier de France décide de supprimer les parlements qui, en quelque sorte, sont devenus un obstacle pour la monarchie. Donc, vous voyez, dans cette affaire, le contexte des guerres de religion fait que le roi, en quelque sorte, est seul clairvoyant dans les louvoiements de l'Histoire. Lui seul connaît, en quelque sorte, ce qu'on appelle, en termes latins, les arcana imperi, c'est-à-dire les secrets d'État. Et finalement, il n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Éventuellement, son confesseur peut le mettre en garde et on a même vu aujourd'hui que comment certains apologètes du prince absolu considéraient que le roi n'avait même pas, en quelque sorte, à se confesser parce qu'il était, en quelque sorte, un peu comme la Vierge Marie, dans un état d'immaculée conception et il ne pouvait pas être dans un état, en quelque sorte, pécaniné. Donc, les décisions royales sont aussi inscrutables que, finalement, les desseins de Dieu. Et donc, progressivement, on opère aussi un transfert du pouvoir absolu vers le prince absolu et on opère une véritable sacralisation du pouvoir royal. Alors, l'idée que le roi est sacré, ça traîne depuis le Moyen Âge. Le roi de droit divin, ça a été développé au XIIIe, XIVe siècle, ça permettait de dire que le roi, étant un établi par Dieu, il n'avait pas de compte à rendre et son investiture ne tenait ni de l'empereur, chef de la chrétienté, ni du pape qui était, en quelque sorte, le vicaire du Christ sur terre. Or, ce que l'on voit désormais se développer au XVIe siècle, c'est non plus le pouvoir de droit divin, mais c'est la personne même du prince qui est d'origine divine. On va progressivement considérer que le roi est en quelque sorte comme un dieu sur terre. On opère une sacralisation de sa personne, quelques indices. Jusqu'à présent, l'épithète de majesté était réservée au souverain, à Dieu. Désormais, à partir d'Henri II, il va être de plus en plus appliqué à la personne du roi. On n'appelait pas majesté un roi de France au Moyen-Âge. Il y a un certain nom. On va commencer à diffuser des images grâce à l'imprimerie, des images au naturel du souverain. Vous allez me dire que c'est de la propagande, sauf que le statut de l'image est un peu particulier dans la France du XVIe et du XVIIe siècle et même dans une partie de l'Europe catholique. Quand vous voyez une image du roi, dans une certaine mesure, c'est le roi qui est présent physiquement, en quelque sorte, à travers cette image. à l'époque, dans le monde catholique, il y a une croyance très renforcée dans la transsubstantiation qui fait que le pain et le vin sont corps et sang du Christ. Et vous promenez la fête de Dieu, par exemple, c'est on promène Dieu, c'est-à-dire on ne promène pas du pain dans les rues, on promène le corps et le sang du Christ dans ses processions. Eh bien, si vous voulez, le statut de l'image est largement tributaire de cette conception de la transsubstantiation. Comme l'a dit un grand historien, sociologue, Louis Marin, le portrait de César, c'est César, c'est-à-dire le portrait du roi, c'est le roi. Mais il n'est pas jusque dans la vie quotidienne de la cour où s'opère cette sacralisation, cette mise à l'écart en quelque sorte du prince. Les rois de France, au début du XVIe siècle, ils paraissaient comme assez débonnaires. Eux, ils mangeaient en public, on pouvait leur parler, on pouvait s'asseoir à leur table. Je veux dire, on, les grands seigneurs de la cour. Or, Henri III décide que désormais, il mangera seul à table et qu'il y aura une balustrade qui fait qu'on ne pourra plus lui adresser à la parole et il y aura, en quelque sorte, le repas du roi devient en quelque sorte comme une liturgie avec une barrière et ce sera la même chose dans la chambre du roi. Encore, quand vous allez à Versailles, vous avez une balustrade et personne n'accède en quelque sorte à la table du roi ou au lit du roi où il reçoit les plus grands sans l'autorisation de franchir cette balustrade. Donc, le roi devient progressivement... Alors, les aristocrates ont râlé, en quelque sorte, au XVIe siècle, mais cela montre bien, en quelque sorte, que l'accès au prince, la visibilité du prince est de plus en plus, en quelque sorte, hiérarchisée, donc sacralisée. On a donc dû, pendant cette période, à la fois, dans une certaine mesure, une sécularisation du pouvoir puisque face à deux religions et deux églises qui prétendent chacun détenir la vérité, le pouvoir dit, moi, je suis le pouvoir établi par Dieu et ici-bas, il faut obéir, eh bien, au roi, que l'on soit catholique ou protestant, mais en même temps, cette sécularisation, eh bien, est passée par une véritable sacralisation du pouvoir royal, une sacralisation, en quelque sorte, du politique. Alors, cela n'a pas été, évidemment, sans susciter quelques protestations et il y en a eu beaucoup dans la seconde moitié du XVIe siècle. Vous avez un certain nombre de grands seigneurs qu'on a appelés les malcontents, dont le frère du roi, François d'Alençon, qui s'est, en quelque sorte, qui a considéré que ces guerres de religion, ce n'était pas un moyen, par exemple, à Saint-Barthélemy, d'éliminer des chefs protestants, mais que c'était un moyen, plus général, d'éliminer la noblesse de France parce qu'elle considérait une élite naturelle, garante du bien public et que les conseillers du roi, eh bien, voulaient éliminer ce frein, en quelque sorte, aristocratique et naturel à la volonté royale. Il y a eu aussi ce qu'on a appelé les monarchomacs, les tueurs, en quelque sorte, ou les tueurs de rois. C'était souvent des princes, c'était souvent des théoriciens protestants qui considéraient que, puisque la raison n'était plus le moyen de limiter l'absolutisme du roi, il fallait trouver, en quelque sorte, d'autres bornes à cette volonté royale. Et à défaut d'invoquer une raison que plus personne n'arrive à, finalement, dessiner et à lire, eh bien, il fallait borner la volonté du roi par des lois fondamentales du royaume, c'est-à-dire par des lois qui ont été sédimentées par l'histoire. Et finalement, la tradition historique devient un moyen de juguler une dérive absolutiste du pouvoir royal. Et ces monarchs marques envisagent que si d'aventure le roi n'agit pas ou agit contre les lois fondamentales que l'on va ensuite appeler un peu plus tard constitution, eh bien, il est légitime de déposer le roi et il y a pour ça des magistrats qui peuvent déposer le souverain. Et puis, et je terminerai par là, il y a eu aussi une opposition à partir des années 1585 de catholiques et de catholiques extrémistes qu'on a appelés les ligueurs. C'est eux d'ailleurs qui vont tuer Henri III. Pour eux, finalement, la volonté royale, elle doit être ramenée en quelque sorte, elle doit être soumise à la royauté du Christ. Il faut en quelque sorte que ce qui prime dans la volonté royale, ce soit le respect de la volonté divine. Et pour ça, il faut, pour éviter que le souverain ne devienne tyrannique, il faut absolument que le souverain se soumette à l'Église, à ses comblantements, rétablisse l'unité de religion, rétablisse l'élection des évêques. Et donc, finalement, ce qui empêcherait la dérive tyrannique du pouvoir, c'est la soumission à l'autorité de l'Église et du pape. Et si d'aventure, le roi ne respecte pas ses décisions, et c'est le cas, par exemple, Henri III a des sympathies pour son successeur, Henri IV. Henri IV, il est roi, mais il est protestant, donc certains considèrent que ça n'est pas possible. Eh bien, à partir de ce moment-là, le roi peut être excommunié par le pape, c'est ce qui est fait, c'est ce que fait le pape Sixtequin contre Henri III, et à partir du moment où un prince est excommunié, il est légitime que ces sujets ne lui obéissent pas et ils peuvent même l'assassiner. l'assassiner. Alors vous voyez, toutes ces oppositions montrent que le prince absolu devient un objet de débat et simplement ces oppositions ne se conjuguent pas, ne s'agrègent pas de sorte qu'elles n'empêchent pas l'avènement à travers la figure d'Henri IV, un prince, en quelque sorte, qui par ses victoires militaires, bien que protestants, semble être élu en quelque sorte de Dieu, elle n'empêche pas l'avènement d'un prince absolu qui ne va cesser de se développer au cours du XVIIe siècle. Voilà donc en quelque sorte les matrices, la matrice en quelque sorte religieuse dans laquelle est apparu le prince absolu dont le pouvoir ne va cesser de croître au XVIIe siècle et je vais donner la parole à Vincent Denis qui va vous montrer notamment par le biais de l'essor de la police comment ce prince absolu a mis en place aussi les moyens d'exercer sa domination et d'être obéi. Sauf que vous verrez ensuite notamment avec Hervé il y a un moment où l'absolutisme a créé lui-même les instruments de sa propre en quelque sorte contestation. Voilà, je vous remercie. bonsoir alors donc je vais vous parler en fait des rapports entre la police et l'absolutisme en me projetant un petit peu plus loin dans le temps un peu plus près de nous à partir du début de ce qu'on appelle le règne personnel de Louis XIV c'est-à-dire donc 1661 et jusqu'à la veille donc de la révolution française. Alors en effet d'abord quelques éléments de définition sur ce qu'on appelle la police au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors ce n'a que très peu de rapport avec ce que nous entendons par police aujourd'hui. En fait le terme ne renvoie pas à l'époque à la force publique ou à ses agents mais il est synonyme de gouvernement d'une ville ou d'administration. Il n'y a pas de distinction d'ailleurs qui est faite à l'époque entre le gouvernement urbain et la prévention des désordres. Voilà. Et donc la police elle désigne ce qu'on peut appeler à l'époque un art de gouvernement. Et je vous donne des définitions contemporaines par un policier qui l'a de 1770. c'est l'art de gouverner les hommes et de leur faire du bien. Et une autre définition cette fois-ci donc qui date de la création de l'office de lieutenant de police de Paris en 1667 son objet est de faire vivre chacun selon sa condition et son devoir. Alors cet art de gouverner a pour fin la puissance de l'État. Son objectif c'est de développer de rendre l'État plus fort. Et il a un champ de compétence extrêmement large presque infinie puisque tous les domaines du gouvernement urbain qui sont aujourd'hui séparés sont à l'époque inclus dans la police et sont de son ressort. Ça peut être la voirie les relations de travail les marchés le commerce toute la police économique les vivres la salubrité bien sûr les bonnes mœurs la sûreté des biens et des personnes ce qu'on appellerait nous aussi l'ordre public. Alors la police a aussi une caractéristique c'est de se distinguer de la justice et ça c'est tout à fait essentiel pour notre propos ce soir. En effet la justice c'est une technique donc juridique qui vise en fait à qui sanctionne une fois que des désordres ont eu lieu. Là on est dans une visée qui est préventive. Il s'agit d'agir pour prévenir les désordres en y pourvoyant par des règlements de police et des ordonnances. Et donc la police elle a aussi un souci du détail et le souci de s'ajuster en permanence au réel. Et comme le dit à l'époque au milieu du XVIIIe siècle le juriste Beccaria ce n'est pas la loi qui punit avec la police mais c'est le magistrat. Donc elle ne renvoie pas cette notion à des institutions particulières et bien définies comme aujourd'hui la police nationale ou la police municipale ou la gendarmerie ni d'ailleurs à une compétence qui serait détenue exclusivement par le roi c'est pas forcément la police n'est pas forcément royale mais au contraire la règle c'est d'abord que la police c'est une compétence qui est partagée par un très grand nombre d'institutions publiques à l'époque moderne. A Paris par exemple vous avez le parlement qui est la plus grande cour de justice du royaume le bureau de la ville qui est une sorte de municipalité parisienne des tribunaux royaux qui sont installés dans une forteresse qu'on appelle le Châtelet et puis des juridictions seigneuriales et même des institutions privées aussi en fait toutes ensemble elles concourent à ce que l'on appelle ensemble faire la bonne police de la ville et la bonne police en plus compliquait un peu les choses elle désigne à la fois la méthode l'action de maître de l'ordre mais aussi le bon ordre qu'on obtient c'est à dire les résultats de cette action alors cette notion elle existait déjà depuis le XVIe siècle et même peut-être avant mais le terme donc a pris une réalité beaucoup plus importante et beaucoup plus précise très particulière à partir de la première moitié du XVIIe siècle c'est pas un hasard c'est une époque de grande transformation évidemment de la monarchie et de l'absolutisme après cette période des guerres de religion donc a écrit mon collègue et dans une période très complexe qui est ce premier XVIIe siècle ce que je voudrais vous montrer ce soir c'est qu'en fait l'absolutisme et la police se sont épanouis en fait de manière parallèle de manière concomitante en fait à partir dans la deuxième moitié du XVIIe siècle jusqu'à peu près jusqu'au milieu du XVIIIe siècle puis ensuite après à partir de 1750 environ on bascule dans quelque chose dans une crise à la fois simultanée de la police et de l'absolutisme et donc il est tentant je voudrais essayer de voir avec vous pourquoi effectivement on a ce parallélisme à la fois de l'épanouissement de ces deux notions de ces manières de gouverner et aussi comment finalement la critique de la police a conduit à la critique donc de l'absolutisme et à sa crise à la fin du XVIIIe siècle alors ce développement en effet de la police à partir donc de la deuxième moitié du XVIIe siècle ça veut dire qu'en fait vous avez la police qui est un moyen un instrument en fait de gouvernement qui était en fait partagé je dirais par de très nombreuses institutions publiques plutôt quelque chose de local notamment les municipalités les petites cours de justice les seigneurs aussi qui avaient des droits de police et bien cet instrument juridique il est aussi capté par le monarque par le roi de France et en effet le roi va en particulier à partir de lui XIV va construire tout un domaine d'action de l'état sur la police à côté de ce qu'on pourrait appeler le vieil état l'état hérité du Moyen Âge et du XVIe siècle qui est un état qui est fondé sur la justice comme l'a dit mon collègue c'est avant tout donc la justice qui était la prérogative essentielle donc des rois pour gouverner et là si vous voulez pour contourner la question historique c'était qu'il fallait contourner en fait pour ces souverains donc qui étaient désireux d'agir plus vite d'exercer concrètement aussi leur souveraineté et bien ils vont utiliser cet instrument de la police pour contourner ces magistrats ces cours de justice les privilèges parfois aussi et exercer concrètement leur souveraineté sur leur territoire alors la police royale par quoi on entend quelles sont les manifestations je dirais de cette police royale donc si on se situe au milieu du XVIIe siècle au début du règne personnel de Louis XIV et bien elle est en particulier manifestée par une prérogative particulière du roi qu'on appelle les ordres du roi les ordres du roi ou parfois les lettres de cachet alors c'est un c'est connu sous ce terme là alors lettres de cachet c'est vraiment devenu un symbole de l'absolutisme au moment donc où la révolution éclate ça va disparaître les lettres de cachet en fait c'était des actes particuliers des actes juridiques par lesquels le roi exprimait sa volonté et il y avait toutes sortes d'actes toutes sortes pardon de lettres de cachet qui existaient à cette époque là le roi par exemple pouvait convoquer des assemblées par exemple les états généraux étaient convoqués par des lettres de cachet mais un sens particulier qui a donné évidemment qui a déteint jusqu'à aujourd'hui sur ça c'est celui des ordres du roi c'est à dire des ordres d'enfermement d'enfermement administratif en dehors de tout circuit juridique judiciaire pardon c'est à dire qu'on passe pas par une cour de justice ordinaire ou extraordinaire mais c'est une décision du souverain lui-même en principe c'est un acte qui est signé par le roi et qui permet cet enfermement et c'est un instrument de police particulier qui focalise aussi beaucoup de à la fois l'attention de la monarchie et de ces agents mais ensuite beaucoup de critiques je vais vous expliquer pourquoi l'autre particularité aussi de la police royale c'est que le roi ne va pas exercer personnellement ses pouvoirs de police mais il va l'exercer par la délégation en délégant ses pouvoirs à des agents nommés par lui ou ayant sa confiance comme on dit qui vont exercer cette prérogative en son nom et en particulier dans la capitale à partir de 1667 c'est la création d'un lieutenant général de police qui est nommé par lui qui est un magistrat extrêmement important et qui agit au nom du souverain dans la capitale alors ce qu'on peut dire c'est que si vous voulez tant que cette compétence de police était exercée comme elle était au 16ème ou au 17ème siècle par des cours de justice ou par des municipalités et bien elle ne posait pas de si grands problèmes aux français en revanche sa concentration dans les mains du souverain ou en tout cas le développement de ce pouvoir dans les mains du souverain ce n'est jamais exclusif d'ailleurs d'autres pouvoirs de police détenus par d'autres institutions va poser lui des difficultés de plus en plus grandes que je voudrais vous montrer alors premièrement en effet vous avez une première phase qui commence avec je dirais une phase de croissance de l'absolutisme et de la police une expansion de la sphère de la police royale à partir donc dans la deuxième moitié du 17ème siècle avec Louis XIV alors en effet c'est une la particularité donc ici c'est que les c'est le moment en fait un moment qui est chronologiquement marqué par la présence donc de Jean-Baptiste Colbert qui est presque le bras droit de Louis XIV qui est le grand responsable de l'administration intérieure du royaume il est ministre de la secrétaire d'état de la maison du roi qui est un peu l'ancêtre du ministère de l'intérieur actuel et eh bien il lance un très grand nombre donc de réformes à l'intérieur du royaume tout en tout en utilisant justement cet instrument donc de police pour mieux faire sentir je dirais la souveraineté royale la police en effet c'est un instrument de gouvernement qui est flexible et qui permet justement d'exécuter cette volonté ministérielle en s'affranchissant des formes de la justice réglée qui étaient très lourdes et surtout qui bornaient limitées freinaient le pouvoir donc des ministres et du roi donc on peut citer quelques-unes des grandes réalisations du règne de Louis XIV qui sont à cet égard qui correspondent j'irais à deux phrases principales c'est la première c'est celle des années Colbert dans les années 1660 1670 qui sont des années d'impulsion très importantes et puis à nouveau une période donc à la fin du XVIIe siècle début du XVIIIe siècle où vous avez un autre secrétaire d'État à la maison du roi qui est Jérôme de Pontchartrain qui lui aussi est un homme d'ordre et qui va je dirais impulser aussi des transformations de l'ordre intérieur tout à fait importantes alors vous avez par exemple la création de ce qu'on appelle les inspecteurs des manufactures par Colbert qui sont des grands commis qui sont chargés itinérants qui sont chargés à la fois d'informer le ministre de l'État des industries dans le royaume mais aussi de faire respecter toute la réglementation économique que Colbert met en place par les fabricants les artisans etc. vous avez également un autre exemple c'est à la fin du 7ème siècle la mise en place d'un service d'un administratif de la censure des livres de tous les imprimés qui s'appellent le bureau de la librairie puis direction de la librairie qui est sous les ordres du chancelier le ministre de la justice et sous ces ordres vous avez un personnage très important le directeur de la librairie qui travaille avec les censeurs et qui doit faire ce travail donc de surveillance préalable des écrits mais aussi qui agit de concert avec la police en particulier à Paris pour faire saisir les livres interdits qui circuleraient dans le royaume alors la police de la capitale c'est la grande réalisation de ce point de vue là de Colbert puis de ses successeurs alors c'est un enjeu particulier d'abord parce que la police de la capitale c'était évidemment une ville qui avait été frondeuse qui s'était révoltée encore une fois de plus une fois de trop en 1648 que le roi avait dû reprendre par la force armée avant le règne personnel de Louis XIV si vous voulez la police dans la première moitié du XVIIe siècle à Paris c'était une compétence qui était partagée en fait entre de nombreuses juridictions sous l'égide quand même d'une institution qui était très importante c'était le parlement le plus prestigieux tribunal du royaume et le parlement en effet avait développé par à cette époque où le dans les années 1620 à un moment où justement on hésite sur la forme il y a un débat des débats très vifs sur la forme que doit prendre le gouvernement du royaume gouvernement justement exécutif resserré qui est quelque chose de nouveau c'est ce qu'a essayé de montrer mon collègue à l'instant ou bien gouvernement par le grand conseil conseil élargi avec des institutions représentatives consensuelles si vous voulez on hésite et donc au moment même où vous avez Richelieu qui est principal ministre à ce moment là qui est en train de resserrer justement le pouvoir autour d'un tout petit cercle donc de conseiller du roi et bien à Paris il y a strictement l'inverse c'est à dire que le parlement lui veut mettre en place pour la gestion de l'ordre dans la ville un modèle consultatif auquel il est très attaché et donc ce modèle il s'incarne à travers une institution particulière c'est les assemblées de police c'est à dire qu'il faut imaginer en fait des réunions régulières convoquées par le parlement de Paris avec des représentants des différents tribunaux parisiens mais aussi des représentants des quartiers de Paris des bourgeois qui participent ça fait plusieurs dizaines dizaines de personnes peut-être 80 100 participants à chaque fois qui ensemble font les règlements de police pour l'ordre public dans Paris et qui se réunissent dans les années 1620 1630 alors ça a beaucoup déplu à Richelieu et il s'est empressé d'y remettre de l'ordre en nommant un de ses fidèles d'ailleurs à la tête d'une grande juridiction parisienne et en suspendant tout ça puis les choses avaient repris ensuite par la suite après la mort de Richelieu et on en était là au moment donc où je dirais Louis XIV donc prend le pouvoir en 1661 alors en fait ce qui s'est produit à ce moment là c'est que en 1667 en profitant de la vacance de plusieurs magistrats qui étaient morts en fait certains empoisonnés d'ailleurs à cause de l'affaire des Poisons grande affaire criminelle du début du règne de l'UXIV et bien le souverain a pu remplacer en fait supprimer certaines charges et en créer une nouvelle donc on a créé pour la première fois en 1667 un personnage qui est lieutenant général de police c'est à dire il faut le souligner d'abord c'est le premier officier royal en France qui s'occupe exclusivement de la police et rien que de la police alors que jusque là c'était la police quelque chose qui était exercée par des magistrats par des juges assez terminé il n'y a plus enfin disons pour la première fois il y a ce magistrat qui ne s'occupe que de police c'est le premier policier si vous voulez au sens propre et il interdit aussi on interdit aussi à Paris aux autres magistrats de se mêler de la police voilà donc la particularité c'est la concentration en fait d'abord donc de ces pouvoirs de police dans les mains donc de ce personnage qui est nommé par le roi qui ne répond finalement que devant lui et qui concentre donc un pouvoir extrêmement important parce qu'il a cette cette confiance en fait du roi cette autorité royale qui donne à ces décisions évidemment un très grand poids et puis donc ça se fait évidemment au détriment des autres juridictions qui se retrouvent quand même exclues si vous voulez de ce processus très largement même si le bureau de la ville la municipalité garde quelques pouvoirs de police dans Paris principalement sur la Seine en fait sur tout ce qui se concerne donc la navigation et les ponts et les quais mais guerre au-delà et puis également c'est l'exclusion évidemment de la population des bourgeois et d'ailleurs ce qu'on va appeler les assemblées de police par la suite parce que ça va continuer jusqu'à la révolution française ce ne sera plus des grandes réunions consultatives et délibératives mais ce sera c'est juste une venue une instance de coordination qui rassemble les grands responsables de l'ordre public à Paris donc le lieutenant général de police le prévôt des marchands qui est le chef du bureau de la ville et puis les responsables du parlement et c'est tout 4 ou 5 personnes maximum voilà déjà la première conséquence de cette concentration policière donc dans Paris alors le personnage cependant le premier tituleur de la charge donc Gabriel Nicolas de la Rény a été choisi avec beaucoup de prudence par Colbert c'est un personnage qui est quand même un magistrat lui-même et donc qui va toujours ménager aussi les magistrats parisiens en particulier le parlement et même s'il va mener en fait une action répressive contre un certain nombre de catégories d'individus qui sont jugés subversifs par le pouvoir royal de Louis XIV alors à l'époque c'est les protestants surtout après la révocation de l'édit de Nantes des dissidents religieux aussi et puis les nobles dont se méfiait Louis XIV depuis la fronde parce que c'était une révolte en grande partie donc nobilière en dehors de ça la réunie ne se mêle guère d'intervenir dans la vie quotidienne dans la vie de surveiller par exemple de surimposer réglementations très fortes donc sur la vie des parisiens il n'y a pas de police qui patrouille dans les rues on peut aller voir le commissaire de police ça existe il y a des commissaires de police qui sont chez eux qui ne sortent pas de chez eux pour aller se plaindre ou éventuellement arbitrer des litiges mais vous voyez c'est une police quand même très légère qui est très largement assurée par les communautés elles-mêmes et ce qu'on appelle les autorités naturelles les pères de famille les maîtres avec leurs artisans leurs compagnons etc. alors les choses changent en fait surtout finalement à partir donc du début du XVIIIe siècle la fin du XVIIe siècle début du XVIIIe siècle avec le successeur donc de l'araigny qui est Marc René d'Argenson il s'appelle Marc parce que son père était un ambassadeur un ambassadeur au roi de France donc à Venise il est né lui-même à Venise et il a été baptisé comme c'est l'usage en l'honneur du saint patron de Venise avec comme parrain d'ailleurs le doge lui-même c'était très chic et ce personnage c'est un individu qui a tout à fait d'autres idées sur la manière de tenir donc cet ordre dans Paris qui va aussi s'appuyer beaucoup plus sur des donc justement sur des pouvoirs de police beaucoup plus étendus et beaucoup plus intrusifs alors rapidement donc les principales transformations qui vont être impulsées par Nargençon et qui vont je dirais se poursuivre pendant tout le XVIIIe siècle même si le processus n'est pas complètement linéaire il y aura des reculs et des ajustements et sont de trois ordres en fait le premier d'abord c'est le changement dans les pratiques et dans les compétences de police grâce appuyé par le roi et le secrétaire d'état à la maison du roi Pontchartrain le lieutenant général de police étant considérablement le champ de ses interventions donc c'est un véritable programme de discipline sociale où il a un tribunal en fait qui s'appelle l'audience de police une fois par semaine un tribunal sommaire et il va faire passer il va rendre un très grand nombre en fait d'ordonnances sur du domaine bien plus vaste qu'auparavant afin de discipliner les catégories entières de la population parisienne les tout ce qu'on pourrait appeler des groupes à risque qui sont responsables selon lui du désordre dans la ville les prostituées les ouvriers sans travail les feignants les libertins les joueurs qui sont donc condamnés à de lourdes peines par lui sans aucun appel possible ça peut être l'emprisonnement le bannissement des amendes etc donc là il y a la volonté à partir de Dargençon et c'est un phénomène durable de se substituer aux autorités naturelles dans la régulation sociale par la répression notamment de même donc il va aussi s'accaparer des compétences qui étaient plutôt celles du parlement par exemple toute la question de l'approvisionnement en blé qui était considérée comme un enjeu absolument essentiel d'ordre public parce que la population pouvait être amenée à se révolter si elle estimait que le prix du pain était trop élevé un petit peu comme le prix de l'essence aujourd'hui qui garde un petit peu cette dimension je dirais explosive et qu'on surveille en permanence quand on est un responsable voilà la deuxième révolution je dirais c'est le recours aux lettres de cachet justement à ces fameux ordres du roi alors je vous ai dit tout à l'heure que ces ordres du roi donc c'était des ordres d'enfermement alors ici en fait c'était quelque chose jusqu'à la fin du 17ème siècle c'était quelque chose qui était utilisé par le roi et ses ministres avec une extrême par Cibody quelquefois on en bastillait puisque c'était en particulier à la Bastille ou dans les prisons dans des forteresses royales qui n'étaient pas des prisons en fait mais des forteresses où on enfermait en fait des individus qui étaient dangereux pour le roi parce que le roi le décidait bon ça se faisait donc ça concernait quelques opposants voilà là la nouveauté c'est que d'Argenson met à la disposition du public parisien une procédure c'est l'enfermement donc à la demande des familles c'est à dire qu'il offre la possibilité aux parisiens d'adresser donc une demande à lui au roi pour pouvoir régler leurs problèmes d'ordre familial et des ordres des familles en faisant enfermer le fils ou la fille débauché prodigue voilà désobéissant ou bien l'épouse ivrogne ou parfois une famille aussi qui se tourne contre quelqu'un alors il y a évidemment une procédure ça passe notamment par un entretien personnel avec d'Argenson mais si vous voulez c'est quelque chose qui est fait de façon très démocratique en fait alors c'est une c'est une c'est une c'est une mesure en fait qui est une ruse je dirais de la part de d'Argenson pour faire d'une certaine manière un pacte avec les parisiens en leur proposant ce service un petit peu particulier il va même alors comme c'est un service qui est la détention si vous voulez pendant plusieurs mois parfois plusieurs années elle est payante elle est payée par les familles et bien pour que les plus pauvres puissent y avoir accès aussi on va débloquer de l'argent public pour ça et donc c'est une procédure qui va connaître un grand succès jusqu'à la révolution française paradoxalement parce que elle restitue en fait aux bourgeois aux bourgeois au sens habitant de Paris un rôle dans la police dont ils avaient été dépossédés en 1667 parce que ça leur permet de faire arrêter en négociant en leur demandant des gens des coûteurs de troubles et de régler leurs problèmes intrafamiliaux et donc c'est un moyen aussi pour l'autorité immorale pour la police de s'infiltrer dans la société en intervenant à côté donc de la justice alors c'est une procédure qui va connaître un très grand un très grand succès un très grand essor dans les années 1720 1730 déjà on est à 200 entre 200 et 400 personnes qui sont enfermées chaque année par cette technique là et jusqu'à 40% des demandes émanent des milieux populaires donc il ne faut pas du tout quelque chose qui est réservé aux élites au contraire alors il y a aussi quand même d'autres ordres du roi qui sont utilisés même si les lettres de cachet sont très connues mais il n'y a pas que ça c'est ce qu'on pourrait appeler alors vous avez une pratique qui s'est développée au 18ème siècle et qui va me sembler choquante à jusque titre je pense c'est en fait des demandes d'enfermement par les magistrats par les c'était normalement pour les contourner mais là c'est à la demande des magistrats pour faire maintenir en prison des individus qu'on n'a pas pu faire condamner faute de preuves mais dont on estime qu'ils sont dangereux et qu'il faut quand même les garder sous la main voilà autre autre ordre enfin également alors ce n'est pas vraiment les ordres du roi ici à proprement parler ils sont souvent confondus avec eux c'est ce qu'on appelle les ordres de police c'est les plus problématiques en fait au 18ème siècle en fait ces ordres de police ce sont en fait des arrestations des jugements des enfermements qui sont décidés de la seule autorité du lieutenant général de police et sans passer par la procédure donc des lettres de cachet qui sont signées par le roi et contre-signées par un ministre dernier point c'est la révolution dans l'emploi et dans l'office alors en effet un obstacle je dirais au développement de la police royale c'était l'existence de compagnies d'officiers avec des privilèges avec des formes des traditions collectives qui pouvaient faire que ces individus n'étaient pas soumis d'obéir comme ça comme des fonctionnaires ou des administrés aux ordres de leur supérieur et donc une des caractéristiques de la police à partir de d'Argenson en particulier ça va être d'essayer bien sûr on ne peut pas les supprimer donc il y a les commissaires de police par exemple qui sont une corporation mais on va les contourner parfois en recrutant en fait des individus qui appartiennent à des petites compagnies d'officiers qu'on fait travailler en dehors de leur office avec en les rémunérant directement c'est le lieutenant de police qui fait ça sur sa cassette et ils sont en particulier utilisés pour arrêter les gens en utilisant ces fameuses lettres de cachet donc qu'ils doivent exécuter alors ça c'est un phénomène qui va entraîner de nombreux scandales au cours du 18ème siècle avec des mises en cause quand même assez graves même personnelles du lieutenant général de police mais au final qui vont jamais interrompre vraiment ce système c'est à dire que on va créer par exemple un corps d'officier quand même pour réintégrer un certain nombre de ces gens après un scandale mais c'est les pratiques qui vont continuer jusqu'à la révolution française et qui vont qui sont régulièrement quand même tensés critiqués par les parisiens alors la difficulté je dirais j'ai bientôt fini la parole à mes collègues la difficulté c'est que ces individus par exemple on a on a une brigade comme ça donc d'inspecteurs qui sont des officiers en 1775 qui sont pour la première fois qui forment ce qu'on appelle la sûreté à Paris qui sont chargés c'est un service spécialement pour lutter contre les voleurs et en fait ça veut dire qu'ils recrutent ces trois personnages ils recrutent à l'insu du ministre et bien sûr évidemment du lieutenant et aussi souvent du lieutenant général de police des auxiliaires qui rémunèrent eux-mêmes et qui sont ce qu'on appelle les observateurs parfois on les appelle aussi les mouches ou les mouchards et qui sont dans l'espace public qui sont chargés d'arrêter des gens d'espionner etc le tout sans avoir besoin de preuves juridiques pour faire pour arrêter les gens alors ça c'est évidemment des formes qui sont extrêmement critiquées et critiquables à la fin dans ces régimes alors je sais pas si je m'arrête là peut-être c'est encore 2-3 minutes pour terminer un petit peu sur ces questions là ok alors le dernier aspect enfin de cette les derniers aspects je dirais de cette révolution de l'emploi aussi c'est le développement d'une administration et d'une police active aussi entièrement soumise au lieutenant général de police ou bien au ministre de la maison du roi qui est responsable de Paris le lieutenant de police d'abord il va s'entourer de commis c'est-à-dire en fait d'employés de bureau de chefs de bureau jusqu'à une cinquantaine à la fin d'ancien régime ce qui est énorme c'est presque l'équivalent c'est pas tout à fait la taille d'un ministère mais c'est une administration qui est énorme pour l'époque et puis c'est aussi le développement aussi d'une force paramilitaire pour assurer l'ordre dans Paris alors en effet je vous ai dit il n'y avait pas de soldats en uniforme à Paris il y avait il y avait eu jusqu'au milieu du 7ème siècle une milice de bourgeois mais c'était très subversif parce qu'elle participait aux différentes révoltes qu'il y avait eu pendant la guerre de religion puis pendant la fronde donc elle n'existe plus elle est plus réunie après la fronde et le retour donc de l'autorité royale à Paris alors vous aviez des petites compagnies qui existaient paramilitaires d'officiers qui là aussi étaient quand même difficiles à contrôler avec leurs privilèges et donc les ministres successifs Colbert en premier ont créé des troupes en commission c'est-à-dire en fait qu'ils pouvaient nommer et renvoyer librement en fait les membres et pas des gens qui étaient possesseurs de leur emploi comme c'est le cas pour les officiers donc ça va être une compagnie d'abord de cavaliers puis une troupe à pied très importante au 18ème siècle et puis même in fine un régiment de la maison du roi un régiment militaire vraiment de vrais soldats professionnels va avoir le droit aussi de faire la police de Paris pendant la nuit en fait parce que c'est essentiellement une police nocturne qui est assurée par des soldats en uniforme dans la ville au total donc vous voyez vous avez un système je dirais d'expansion de cette sphère de la police de la police royale en particulier dans Paris mais aussi un système de délégation du pouvoir absolu en fonction à travers ces différents représentants d'abord le roi puis ensuite ses agents ses subalternes et qui finit par échapper à tout contrôle puisqu'il n'y a aucune reddition dans les comptes c'est justement cette question là qui va être agitée je dirais dans la deuxième moitié du 18ème siècle par justement les critiques donc de l'absolutisme alors en effet ce sera la fin de mon intervention vous avez à partir de 1750 une crise latente de la police qui commence à je dirais des contradictions des décontestations des difficultés qui apparaissent de plus en plus nombreuses d'abord c'est une crise idéologique de la police la police en effet elle a été fondée sur la gestion je dirais paternaliste autoritaire interventionniste de la part de l'état dans des domaines qui étaient le prix des produits de première nécessité qui devaient être régulés en vertu donc même de croyances populaires que le roi devait nourrir correctement son peuple ça veut dire distribuer la nourriture gratuitement mais garantir que les prix n'étaient pas du pain par exemple n'étaient pas trop élevés également et ça c'est dans les années 1750 vous avez eu de très violentes critiques de la part d'économistes libéraux c'est le début du développement de l'économie politique qui vont qui vont avoir gain de cause et en fait dans les années 1760 puis 1770 les gouvernements vont se convertir au libéralisme économique en dérégulant le marché des blés d'abord dans les années 1760 puis à nouveau d'ailleurs avec Turgot donc en 1774 1775 mais aussi le travail il n'y avait pas de liberté du travail il y avait les corporations qui sont supprimées par Turgot en 1776 à chaque fois en fait ça va créer quand même de très graves problèmes d'ordre public en particulier la question des blés parce que il n'y a pas les moyens non plus d'avoir un marché je dirais qui garantisse à l'époque des prix bas contrairement aux attentes des économistes libéraux à l'époque et surtout alors au-delà des résistances populaires très fortes par rapport à la dérégulation parce que les gens attendent que la police intervienne pour stabiliser les prix comme elle n'a pas le droit de le faire les prix continuent à monter donc grand désordre autre problème c'est qu'à l'intérieur même de la police en particulier les polices locales ou même à Paris d'ailleurs où le lieutenant de police par exemple le noir en 1775 complètement hostile à la politique que mène le gouvernement ne comprennent pas pourquoi il faut déréguler pourquoi on lit la police alors que la police son objectif c'est d'assurer le bien-être de la population l'ordre public il faut stabiliser ces prix et là on leur dit vous ne faites rien vous laissez le marché opérer c'est tout et même c'est vous qui allez qui y a des problèmes alors voilà donc j'en arrive à ma conclusion le dernier élément je dirais c'est en fait la contestation à l'intérieur même de ce problème donc des ordres du roi dont je vous ai parlé aussi une critique qui est de plus en plus vive au nom cette fois-ci de quoi au nom de l'arbitraire d'abord de ces mesures qui consistent finalement quel que soit d'ailleurs qu'il s'agisse des familles qu'il se soit des prisonniers des criminels qu'on veut garder etc ça revient à confier à un individu ou quelques individus sans aucune légitimité particulière si ce n'est que ils ont une chaîne je dirais qu'ils les ramènent au roi mais qu'ils sont inconnus le droit de vie et même d'enfermement je dirais sur n'importe quel citoyen et ça c'est jugé comme complètement je dirais illégitime à mesure que la philosophie libérale lumière infuse dans la société française au final dernier mot c'est un certain nombre d'éléments qui sont si vous voulez passés je dirais dans la déclaration des droits de l'homme par la suite parce qu'en effet il y a ce principe que tout agent de l'administration doit rendre des comptes c'est un des articles de la déclaration de 1789 et bien c'est un article qui vise très vraisemblablement aussi la critique de ces abus de la police et de l'administration donc absolutiste qui s'était développé depuis Louis XIV voilà m'excuse d'avoir été un petit peu long merci bien donc quelle a été la cause de la suppression de la monarchie absolue par la révolution française et bien ce que je vais évoquer c'est que la principale cause de suppression de la monarchie absolue ça a été la monarchie absolue parce que la monarchie absolue elle a eu une valeur d'ailleurs ce qui avait été évoqué par Jean-Marie Le Gall sa dimension paradoxale et donc c'est ce phénomène que je vais traiter je vais vous montrer les paradoxes de la monarchie absolue alors ce que je vous dis c'est que la monarchie absolue ça n'a pas seulement alimenté des critiques c'est que la monarchie absolue ce qu'elle a fait elle a créé des choses qui ont contribué au rejet de la monarchie absolue alors le principal le premier objet c'est par exemple qu'est-ce que ça a été la révolution française ça a été la naissance d'un espace public de la nation c'est et donc qu'est-ce qui avait alimenté la création d'un espace public et bien ça a été la monarchie absolue parce que la monarchie absolue elle s'appuyait beaucoup sur une tendance de propagande de représentation de la puissance du roi de sa grandeur etc. alors par exemple il y a eu un phénomène qui a beaucoup contribué à la naissance de la puissance publique qui avait été alimenté par la tendance de la propagande ça a été par exemple la création en 1631 de la gazette de France alors la gazette de France c'était un périodique alors la gazette de France elle avait une valeur de représentation justement de la monarchie et d'ailleurs les articles qui y étaient publiés ils étaient soumis à l'autorité de la monarchie mais par exemple le directeur de cette gazette de France qui s'appelle Théophrast Renaudot et bien il avait dit lors de la première publication donc il avait dit que cette gazette de France elle s'adressait aux français et donc et d'ailleurs ce qu'elle disait là dans ce premier volume c'est que les français qui lisaient cette gazette de France pourraient écrire à la gazette de France pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec un article qu'ils avaient lu parce que s'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas juste bref donc la gazette de France elle alimentait en fait beaucoup la naissance d'un espace public de prendre en compte le fait que et bien cette gazette c'était pas seulement un phénomène de propagande mais que ça alimentait la création d'un espace public alors par exemple il y a un auteur qui en 1639 avait publié alors d'ailleurs c'était là aussi ce qu'avait évoqué Jean-Marie avec la notion des coups d'état et bien cet auteur qui s'appelle Gabriel Naudet en 1639 il avait publié un ouvrage qui s'intitulait Considération politique sur les coups d'état alors ce qu'il disait justement c'est que ce qui alimentait le bon qu'est-ce qui faisait qu'un coup d'état ça devenait un phénomène politique et bien ce qu'il disait c'est que justement lorsque le roi fait quelque chose et bien il le rend public et donc ce qu'il disait c'est que exactement ce qui avait été suggéré par la gazette de France ce qu'il disait c'est que si le roi s'adresse au public et bien et d'ailleurs il dit même le public c'est même le peuple le plus vulgaire et donc il dit que si le roi s'adresse au public et bien ça veut dire qu'il donne du pouvoir au peuple alors cela dit cette tendance de création d'un espace public et bien elle s'est beaucoup développée au 18ème siècle bon ça a été alimenté alimenté aussi par le le développement de de l'imprimerie et donc et notamment ce qui s'est passé par exemple là où il y a eu un rôle très important de la prise en compte de l'espace public ça avait été par exemple le domaine de la guerre Louis XIV qui avait fait beaucoup de guerres qui était vraiment l'expression de sa volonté absolue et bien par exemple à la fin de sa dernière guerre la guerre de succession d'Espagne et bien en 1709 il avait rédigé une lettre adressée à tous les français dans laquelle il expliquait pourquoi il n'avait pas signé une paix et donc là ce qu'il dit dans cette lettre c'est que justement il disait qu'il fait la guerre pas que pour lui mais que donc il fait la guerre en tenant compte aussi ce que les français doivent en penser alors ce qui s'est passé ensuite alors lui c'était vraiment bon Louis XIV il n'a pas créé un pouvoir de l'opinion publique mais ce qui s'est passé ensuite et bien par exemple il y a eu un moment de la guerre de 7 ans de 1756 à 1763 et bien cette guerre elle avait beaucoup contribué au développement d'un espace public qui d'ailleurs avait critiqué la façon dont Louis XV avait mené cette guerre donc voilà la monarchie absolue elle a beaucoup contribué au développement d'un espace public avec son système de propagande alors il y a un autre phénomène qui a été créé par la monarchie absolue et qui a beaucoup contribué à la critique de la monarchie absolue par exemple c'est dans le domaine scientifique la création des académies alors la première académie ça a été l'académie française en 1635 alors par exemple initialement ça avait alors d'abord les académies elles étaient gérées par un phénomène gouvernemental c'était celui qui les dirigeait c'était le secrétaire d'état de la maison du roi le secrétaire d'état de la maison du roi d'ailleurs il avait une fonction très importante dans le domaine de la monarchie absolue parce que le secrétaire d'état de la maison du roi et bien il n'avait pas la fonction de se soumettre à l'état il avait uniquement la fonction de se soumettre à la personne du roi et donc c'est lui le secrétaire d'état de la maison du roi qui gérait beaucoup de choses très très personnelles alors justement se soumettre au roi plus qu'à l'état c'est ça le caractère de la monarchie absolue la définition de la monarchie absolue c'est vraiment soumettre la monarchie à la volonté du roi et non pas la volonté la volonté du roi elle n'avait pas l'obligation de se soumettre au principe de l'état etc non c'était la volonté du roi et donc le secrétaire d'état de la maison du roi il avait vraiment une fonction très absolutiste alors justement la création des académies et notamment la première l'académie française le but c'était par exemple de d'encadrer la langue française et bien comment la langue française elle a été alors bon elle a été définie là définitivement en 1694 avec la publication du premier dictionnaire de l'académie française mais avant quand même il y avait eu une tendance à définir la langue française comme la langue du roi parce que il y avait à cette époque quand même des tensions sur la définition de la langue française sur bon et pas seulement du vocabulaire mais aussi de la grammaire etc et donc justement ce qu'avait dit l'académie française c'est que qui définit la langue française et bien c'est le roi et c'est sa façon de parler français donc ça c'était alors cela dit l'académie française après elle s'est pas seulement développée sur la langue mais aussi sur la littérature et donc là elle s'est appuyée notamment notamment sur au moment du débat qui avait eu il y avait eu une controverse sur le théâtre le CID de Corneille et bien l'académie française elle avait essayé de considérer que les critères de validation ou d'opposition à ce théâtre ça devait être des critères littéraires et donc ce qui se passe c'est que ce domaine académique il finit après et d'ailleurs c'est ce qui se passe après la publication du premier dictionnaire et bien là cette académie qui était initialement soumise à l'autorité du roi et bien elle se soumet au phénomène littéraire elle y applique des principes littéraires alors toutes les autres académies c'est ce qui se passe par exemple la création en 1666 de l'académie des sciences et bien initialement par exemple là Louis XIV il avait vraiment une volonté particulière il avait une volonté c'était de rejeter l'astrologie de domaine des sciences pourquoi pourquoi Louis XIV était-il opposé à l'astrologie et bien ce qui s'était alors Louis XIV il se définissait comme le roi soleil et bien ce qui s'était passé en 1654 c'est que il y avait eu une situation d'éclipse solaire et donc comme c'était juste après la fronde il y avait des auteurs qui avaient dit et bien l'éclipse solaire ça provoque le fait que le roi et bien au moment de l'éclipse il devient nul il n'a plus de pouvoir parce qu'il est comme le soleil et donc là ceux qui disaient ça ils s'appuyaient sur l'astrologie et donc là Louis XIV il avait dit qu'il fallait que dans l'académie des sciences il ne devait pas y avoir des astrologues et donc là il y avait vraiment une tendance à définir les sciences comme un phénomène monarchique alors cela dit après qu'est-ce qui s'est passé et bien l'académie des sciences elle s'est beaucoup concentrée sur les principes des sciences alors après au cours du XVIIIe siècle il y a eu beaucoup de créations d'académies provinciales et bien justement qu'est-ce qui s'est passé dans ces académies et bien elles sont devenues quasiment des sortes d'assemblées alors je veux dire entre guillemets des sortes d'assemblées nationales pourquoi parce que ces académies justement et bien elles se concentraient elles s'appuyaient sur des principes alors principes scientifiques principes littéraires etc et puis elles fonctionnaient comme des assemblées il y avait un système dans les académies électorales et donc tout académicien il avait une valeur électorale et donc contrairement à ce qui se passait à l'époque sous la monarchie et bien tous les citoyens n'avaient pas tous le même droit et bien dans une académie tous les académiciens avaient le même droit donc en gros finalement les académies c'est devenu des phénomènes qui s'appuyait sur le droit d'un citoyen et qui appliquait des principes qui n'étaient pas soumis à l'autorité du roi ça appliquait les principes de la science de la littérature etc alors je vais prendre juste un exemple mais là que je vais citer vraiment très très vite il y a un autre phénomène là c'est ce qu'a évoqué Vincent Denis il y a la police et bien par exemple la police elle était très absolutiste mais justement qu'est-ce qui a beaucoup contribué à la révolution française et et bien ça a été un domaine policier c'était les gardes françaises les gardes françaises c'était alors bon c'était des militaires mais qui bon alors qui avaient une fonction militaire ils étaient envoyés dans la guerre etc mais aussi une fonction policière et bien ces militaires c'est et bien c'est eux qui ont pris la Bastille le 14 juillet 1789 bon il y avait aussi quelques civils mais c'est principalement eux parce que la prise de la Bastille d'ailleurs ça a été presque un phénomène guerrier voilà et puis par ailleurs lorsque Louis XVI pendant la révolution il avait envoyé des régiments pour réprimer Paris alors ces régiments c'était des mercenaires et d'ailleurs ces régiments c'était la cavalerie royale par exemple bon alors c'était des mercenaires les mercenaires ils se soumettent ils étaient totalement soumis à l'autorité du roi alors que justement qu'est-ce qu'ils disaient qu'est-ce qu'ils pensaient les gardes françaises ils disaient que comme ils étaient militaires ils devaient se soumettre au principe militaire et notamment ils disaient par exemple que le principe militaire c'est que tout soldat doit pouvoir devenir éventuellement officier s'il avait de la valeur or à cette époque à partir de 1781 il n'y a que la noblesse qui avait le droit de devenir officier et bien les gardes françaises ils avaient une tendance à considérer les militaires comme des gens qui devaient bénéficier de droits et donc en gros ils avaient tendance alors à considérer un militaire comme un soldat citoyen c'est à dire qu'est-ce que c'est un citoyen c'est un individu défini par des droits et donc eux ils disaient qu'il fallait que le domaine militaire soit encadré par des droits alors d'ailleurs maintenant et là je conclue là-dessus et bon parce que j'en avais parlé dans ma conférence hier soir le domaine militaire et bien c'est ce que suggère l'historien Joël Cornette dans son livre qui s'intitule le roi de guerre et il avait montré et ça c'est très juste que effectivement la monarchie absolue s'appuyait beaucoup sur la guerre parce que la guerre ça se présentait comme l'action de la volonté du roi et par exemple dans le domaine de la propagande à chaque fois qu'une bataille était remportée et bien on disait que la bataille elle avait été gagnée par le roi bon par exemple en 1745 la bataille de Fontenoy lorsque Voltaire il avait fait son poème de Fontenoy il avait dit que lors de la bataille de Fontenoy c'est le roi français qui avait vaincu les nations ennemies et donc il avait dit que la bataille elle avait pas été faite par la nation française mais par le roi et donc il y avait cette tendance effectivement d'appui que la monarchie absolue s'appuyait beaucoup sur le domaine de la guerre parce que c'était vraiment l'expression de son pouvoir absolu et par ailleurs il y a un phénomène qui a été très important c'est que toutes les réformes fiscales qui avaient été créées par plusieurs rois et bien toutes ces réformes fiscales elles avaient été justifiées par la guerre tout au long alors au 18e siècle il y avait eu la création de l'impôt du 10e sous Louis XIV et puis après l'impôt du 20e d'ailleurs et bon et ce qui justifiait ces impôts là cette fois qui alors avait moins traité le privilège de la de la noblesse mais bon enfin bon c'est surtout l'impôt du 20e donc par ailleurs aussi d'ailleurs le caractère de l'impôt qui était alimenté par la guerre et bien ça avait une valeur de dire que bien il faut traiter tous les citoyens de façon égale bon c'était ce qu'avait dit aussi Vauban dans son projet d'impôt il avait alors bon qui n'avait pas été appliqué mais l'impôt qu'il avait appelé la dîme royale et donc d'ailleurs Vauban il avait dit au roi que il devait se soumettre au principe de la société à l'économie de la société etc et bien ça c'est un phénomène qui s'est finalement beaucoup impliqué dans le domaine militaire c'est que donc là il y a eu l'idée qui s'est après la défaite de la guerre de 7 ans et bien il y a eu une tendance de réforme du domaine militaire et puis il y a eu beaucoup de théories des auteurs qui faisaient de la théorie de la guerre et puis aussi ça s'était inséré quand même dans le domaine de la monarchie il y en avait beaucoup qui disaient que la monarchie devait se soumettre au principe de la guerre alors par exemple il y a eu la naissance de deux concepts alors le premier concept ça a été le concept de soldat citoyen alors définir un soldat comme quelqu'un qui a des droits et donc comme un citoyen et le deuxième concept ça avait été le concept à partir de 1777 de la constitution militaire parce que on disait que quand le roi fait la guerre il ne peut pas la faire comme il veut il faut qu'il se soumette au principe de la guerre et par exemple Mirabeau qui a joué un rôle très important au moment au début de la révolution en 1788 il avait publié un livre sur le système militaire prussien et il avait dit que le roi de Prusse Frédéric II et bien c'était un roi qui avait un pouvoir absolu mais ce roi qui avait un pouvoir absolu il s'était soumis pendant la guerre de sept ans au principe de la guerre au principe économique de sa société et donc en gros ce que dit Mirabeau vraiment c'est que la monarchie doit beaucoup dans la guerre se soumettre à des principes qui ont une valeur constitutionnelle et donc c'est exactement ce qui se passe sous la révolution il y a vraiment une grande période une grande période de réforme du domaine militaire et notamment le décret du 22 mai 1790 et bien ce décret voté par l'Assemblée dit que et bien le droit de la guerre et le droit de la paix fait partie du droit de la nation et que justement qu'est-ce qui contribue à la définition de la nation et qu'est-ce qui contribue au traitement de tous les membres de la nation comme des citoyens qui ont des droits et bien ça s'était beaucoup appuyé sur ce qu'on appelait le droit des gens et qui était alimenté par la guerre et donc le développement de la guerre par le caractère absolu de la monarchie a beaucoup contribué à la révolution la révolution elle avait une valeur de révolution de la guerre et donc voilà la monarchie absolue vous le voyez elle a eu beaucoup de fonctions paradoxales ce qu'elle a fait et ce qu'elle a créé et bien ça a été les éléments de critique de la monarchie absolue voilà mesdames et messieurs avant de conclure la soirée est-ce qu'il y aura des questions si personne désire poser une question oui merci voilà je reviens à l'absolutisme dans le domaine de la justice puisque c'était surtout un aspect d'imposer les lois du roi etc etc donc je voudrais savoir est-ce qu'après la révolution on commençait à connaître la justice telle qu'elle est actuellement c'est-à-dire que le plaignant était défendu par un avocat et pouvait effectivement faire valoir ses droits tout d'abord il y a déjà des avocats sous l'ancien régime la principale dissociation si vous voulez qu'introduit la révolution c'est que dans l'absolutisme il n'y a pas de séparation des pouvoirs c'est-à-dire que le pouvoir exécutif législatif judiciaire sont confondus et là c'est quand même le grand élément de distinction entre la justice moderne par rapport à la justice d'ancien régime désormais il y a théoriquement c'est l'horizon d'attente il y a une parfaite indépendance de la justice par rapport aux deux autres pouvoirs peut-être que tu veux rajouter quelque chose alors effectivement la justice la monarchie absolue elle crée elle crée effectivement des éléments judiciaires bon bah d'ailleurs bon voilà les ordonnances les édits mais justement il y avait dans la société française un personnage qui se soumettait le moins à la justice c'était le roi justement par exemple bon par exemple dans le domaine militaire il avait créé des édits et il ne les appliquait pas par exemple en 1654 il avait créé un édit de suppression de la vénalité des offices militaires et bien lui Louis XIV et puis après il continuait l'application pratique de la vénalité par exemple et puis de toute façon par ailleurs bon il y avait une tendance parfois aussi de la de la monarchie à dépasser la justice parce qu'il y avait des sujets qui étaient difficilement quand même encadrables par la justice et donc c'est pour ça qu'il s'est beaucoup développé sur le développement le phénomène policier par exemple il y a un phénomène qui sous le règne de Louis XIV s'était beaucoup développé c'était l'idée qu'il fallait traiter l'opinion et donc justement il y avait eu une tendance et ça avait été exprimé par un décret en 1684 qui disait que tous ceux qui pensaient des choses qui n'étaient pas justes et qui pouvaient alimenter des crimes et qui pouvaient alimenter des crises religieuses etc et bien ce décret disait qu'il fallait les condamner mais justement il n'y a pas eu une possibilité d'encadrer judiciairement les opinions et donc les opinions elles ont été traitées de façon policière et d'ailleurs c'est ce que révèlent aujourd'hui les archives de la Bastille et bien au moment de la Bastille il y avait dans la Bastille il y avait des gens qui étaient emprisonnés à la Bastille parce qu'ils étaient traités non pas de façon judiciaire mais pour leurs opinions et donc c'était un phénomène plus policier que judiciaire de la Bastille de la Bastille